Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du séminaire de Master 2 LEAK de l'Université de Bourgogne qui s'inscrit dans l'unité d'enseignement de spécialité. Dans ce séminaire, nous traitons du modèle théorique et épistémologique de l'analyse cognitive de discours et nous l'appliquons au discours du sensoriel puisque le sensoriel est la thématique principale du Master 2 du Master LEAK. Alors, on a eu déjà plusieurs vidéos ensemble dans ce cours. On a vu dans la première partie les grandes tendances, les grandes théories de ce qu'on va appeler la linguistique cognitive en tout cas des sciences de la cognition appliquées aux sciences humaines et sociales. Dans la deuxième partie du séminaire, on a construit un modèle théorique qu'on a intitulé l'analyse cognitive de discours à partir des différentes théories vues dans la première partie. Et dans cette troisième partie, qui est plutôt un workshop, on va appliquer le modèle. On va l'appliquer d'abord par moi-même en montrant un exemple d'analyse et ensuite par les étudiants, mais cette fois en analogue avec des études de cas concrètes sur différents discours du sensoriel pour la zone germanophone. Pour ne pas leur marcher sur les pieds, j'ai choisi une étude de cas pour une entreprise française. Avant d'entrer dans l'analyse, je vais vous dévoiler, si vous voulez, les coulisses en vous montrant la préparation du travail, en déployant ma méthode et en détaillant le corpus pour vous donner une façon de travailler, une manière de faire. Dans la vidéo qui suit, on fera l'analyse concrète du discours. Avant de commencer, on va définir et circonscrire l'objet d'étude. On sait qu'on va travailler dans le domaine du sensoriel. Parmi les thèmes que j'ai proposés, celui qui m'intéresse, c'est le café. J'ai fait une première étude pour savoir ce qui m'intéresse dans le café, de quoi je veux parler. J'ai choisi de parler des cafés sati, cafés alsaciens, produits en France. Tout ça, c'est important. Je sélectionne mon domaine socio-économique, le café. Je sélectionne mon point d'intérêt, les cafés sati. Je fixe un empant géographique, c'est-à-dire que je donne un lieu. Qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est un lieu. La France, l'Alsace. L'Alsace, peu importe, mais en France. Je fixe un cadre temporel. Ici, c'est facile. Je vais travailler sur du matériel numérique, plutôt écrit. Même s'il y a quelques images, les images ne nous intéressent pas tant que ça. Donc, j'ai marqué écrit. Donc, l'empant temporel est ce qu'on va qualifier d'ultra-synchronique, c'est-à-dire qu'on va être dans l'immédiateté absolue, puisque, vous le savez très bien, sur certains sites internet, on a la présentation du produit en ligne avant même que ce produit soit disponible. C'est pour ça que j'ai choisi le terme d'ultra-synchronique. On pourrait juste s'arrêter à synchronique, peu importe. Et parmi, finalement, toutes les possibilités qu'offrent un tel domaine et un tel focus, je vais m'intéresser à l'objet phénoménal qui est les capsules de café de type Nespresso. D'accord ? Donc, le café m'intéresse, les cafés de la marque Satie, et en particulier, les capsules de café de la marque Satie de type Nespresso m'intéressent. Donc là, on a notre objet d'étude. On va pouvoir continuer. Alors là, vous avez le point de départ, si vous voulez. On a la page internet du site. On a la page internet du site dédiée aux capsules compatibles Nespresso, vous voyez. Et maintenant, on va pouvoir constituer le corpus. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'un corpus ? Je reprends là la définition de Sinclair, qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité. Un corpus est une collection de segments d'une langue étant sélectionnée et classée selon des critères linguistiques explicites afin d'être utilisée comme échantillon de cette langue. Donc, un corpus se doit d'être représentatif de la langue, des pratiques langagières. Si on veut faire une analyse linguistique, ça doit être représentatif des pratiques publicitaires, si on veut travailler sur les publicités, représentatif des pratiques numériques, si on s'intéresse à la façon dont les utilisateurs naviguent sur Internet, par exemple. Là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le corpus est créé selon des critères linguistiques. Et ces critères linguistiques, ils viennent précisément de la définition de l'objet d'étude. Donc, avant de vous lancer dans un corpus, il faut d'abord savoir de quoi on va parler. Ensuite, on crée le corpus. Quand je dis savoir de quoi on va parler, ça ne veut pas dire savoir ce qu'on va trouver dans le corpus. C'est le corpus qui va nous montrer ce qui nous intéresse. Voilà pour la méthodologie linguistique. Donc, je me suis intéressé aux capsules de café. Vous avez un exemple sur votre droite. Ici, les capsules bio, qui s'intitulent bio douceur. Donc, vous voyez qu'il y a un titre, capsules bio équitables et biodégradables. On a une quantité, 10 capsules. On a un marqueur d'intensité, 5. On a une provenance café torréfié en France. On a un texte descriptif. Et en dessous, on a un petit tableau avec des ronds. C'est des marqueurs qui vont nous résumer les propriétés organoleptiques du café sans passer par la phrase. D'accord ? Ça, ça va être intéressant. Je me suis fait un petit tableau Excel pour pouvoir consulter mon corpus. Donc, vous voyez 5 colonnes. Non café, bio douceur, exquise, décaffeine et bio. Vous avez l'intensité, puisqu'elle est toujours indiquée. Vous avez le texte, ce qui va nous intéresser le plus. Qui est en fait un simple copier-coller. Vous avez les arômes, c'est-à-dire la partie en bas à droite, à côté du tableau. Et puis, le lien pour accéder facilement à la source première. Une fois que j'ai mon corpus, je vais pouvoir faire une première lecture à blanc. Je vais regarder qu'est-ce qui peut m'intéresser, qu'est-ce qui existe. Et ensuite, à partir de là, je vais sélectionner les métadonnées. Je vais recontextualiser les textes pour pouvoir les analyser et bien les comprendre. Pour ce faire, il faut comprendre l'objet café. On travaille sur le café, pas sur la bière, pas sur la joaillerie, pas sur les voitures. Il faut connaître l'objet, connaître l'histoire, comprendre la production. Comment est-ce qu'on produit le café ? Où est-ce qu'on le produit ? Quelles ont été les évolutions du café ? On ne va pas forcément en avoir besoin, mais c'est important d'avoir ce bagage culturel de spécialité pour comprendre ce sur quoi on travaille. Sinon, on travaille... La langue est finalement désincarnée. Or, ce n'est pas le cas dans la réalité langagère. Il nous faut comprendre le secteur du café. On identifie les lignes de force, comment ça se passe, quels sont les acteurs du secteur, quels sont les produits, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du café, quelles sont les évolutions, quels sont les problèmes, etc. On essaie de comprendre les consommateurs, qu'est-ce qu'ils choisissent. Et en fin de compte, pour nous, on essaie de comprendre la marque, où elle se trouve, qui la dirige, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quelle est son ambition sur le secteur. Donc, on positionne la marque dans le secteur. On positionne ensuite les produits qui nous intéressent dans le secteur. Donc, comme ça, on acquiert, un peu à la façon du sociologue ou de l'ethnologue, des connaissances culturelles sur l'objet. C'est ce qui nous permettra de ne pas surinterpréter ou de ne pas sous-interpréter les phénomènes linguistiques qui nous intéressent, dans le cas d'une analyse linguistique. Moi, je m'occupe de... Je suis lingué, je m'intéresse à la linguistique. Vous étudiant, si vous voulez faire autre chose, comme on l'a déjà dit, vous pouvez. Donc, je déploie ensuite une méthodologie, donc un socle théorique et une méthode d'analyse qui s'y est finalement autant au corpus qu'à ce qui m'intéresse. qu'à ce que je sais faire. Donc, je pose d'abord des questions de recherche. Alors, j'ai mis une question de recherche parce que finalement, c'est un ensemble, mais on peut détailler. Comment présente-t-on les propriétés organoleptiques d'une capsule de café ? Quel schéma cognitif apparaissent ? Quel lien avec la culture de spécialité est à retrouver finalement dans ces descriptions ? Une fois posée cette question de recherche, dans ma boîte à outils, je construis un socle théorique. Et ici, je m'intéresse aux grammaires de construction, en particulier à la grammaire de construction usage-based, telle que théorisé par Goldberg et puis opérationnalisé plus en avant par Alexander Lache. Pour rappel, les grammaires de construction, vous pouvez retrouver des différentes présentations soit au sein de ce séminaire, soit dans d'autres sections avec d'autres vidéos sur YouTube. Je couple la grammaire de construction à la sémantique du discours, en particulier la sémantique du discours à la suite de Tétriche Pousset. Et je fais le lien entre grammaires de construction et sémantique du discours avec les travaux de Alexander Lache de 2015 et la thèse de Merten en 2018. J'ai mon socle théorique. Vous le connaissez puisque je l'ai présenté. Je ne reviendrai que très rapidement dessus. Et ensuite, je choisis une méthode d'analyse. Là, ce n'est pas très compliqué. On utilise un logiciel qui s'appelle AntConc et qui permet d'identifier les co-occurrences, c'est-à-dire les chaînes de mots qui apparaissent ensemble régulièrement, fréquemment dans le corpus. Et ça, ça a déjà été validé par Alexander Thiem et Merten dans sa thèse. Donc, pas besoin d'innover. On va prendre ce qui fonctionne. Voilà. Donc, on a un corpus... Pardon, on a un objet d'étude. On a un corpus qui fonctionne correctement. On a une méthodologie qu'on a développée, qu'on maîtrise, qu'on a éventuellement déjà pu tester avec un socle théorique qu'on maîtrise. Un outil qui fonctionne, ou en tout cas qu'on maîtrise. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'analyse, appliquer la méthodologie. Et ça, on le voit dans la vidéo qui suit. Comme ça, vous pouvez faire une petite pause entre les deux vidéos. Et ça vous permettra de déjà peut-être modifier vos propres travaux. Voilà, on se retrouve dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501